Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors on va continuer le junk journal sur Dark Love. Donc on en est à cette phase là. Donc là maintenant il est temps de travailler un petit peu sur le junk. Parce que j'ai pas encore bien réfléchi à comment j'allais le fermer. Je pense que ça va être un système d'aimants entre les deux. Parce que comme tout est recouvert, il va falloir que je trouve une solution comme ça. Mais c'est pas encore sûr. Donc j'attends un petit peu. Du coup ça je vais le laisser un petit peu en attente. Et puis je vais bosser un peu là-dessus. Allez je vous explique comment j'ai organisé tout ça. Alors donc j'ai découpé toutes les pages comme vous pouvez le voir. Mais je les ai pas mis dans l'ordre que ça a été imprimé. En fait j'ai voulu mettre en page principale. C'est à dire que j'ai fait 4 signés. Donc en page principale j'ai mis ces motifs là. Celui est un peu plus épais. Celui-ci sur le dessus parce que j'aimais bien, on peut mettre un titre, il reste de la place. Et puis plutôt j'avais prévu pour la fin de terminer par ça. Qu'on ait un coeur quand même. Et puis là comme on est un peu dans les mêmes tons, je les intercale comme ça. Mais voilà, ça peut encore changer. Donc pour le premier signé. Alors en gros, il y a 24 pages. Donc j'ai mis 6 feuilles du kit par signé. Donc j'ai déjà découpé des petites choses comme ça pour mettre quelque part. Alors je vais peut-être pas le coller à même la page. C'est peut-être aussi pour coller sur des installations, des inserts. Mais voilà, j'ai prévu ça. Donc là j'ai mis cette page là. Celle-ci, ça c'est un petit cadavre de Noël qui m'a servi à faire quelque chose. Là j'ai prévu un petit morceau de calque. Ça c'est une page d'un papier assez mou dans les tons gris. Et puis j'ai replié là pour faire une pochette. Et j'ai remis une bande ici qui va créer une deuxième pochette. Et puis là j'avais une découpe dans un livre. Je trouvais ça joli. Et comme la partie de par ici, elle n'est pas très belle. Je l'ai insérée et je m'en suis servie. Comme ça, ça agrémente un petit peu. Donc après c'est une page comme ça. C'est avec le couple de squelettes. Ensuite c'est ce cœur là. Là c'est un petit bout de papier. Mais à voir, je l'ai mis, je l'ai pris. Ça c'est un sachet que j'ai coupé. Et puis il y a celui-ci. Pour le sachet, je l'ai mis sur la partie qui s'ouvre ici juste bien. Je l'ai plié. Et j'ai coupé l'excédent. Du coup, cette partie-là s'est ouverte par là et par là. Donc ça va être à retravailler aussi. Donc voilà le premier signé. Bien entendu, on va rajouter des trucs. Mais là c'est un premier G. Mais je vous montre déjà sur quelle base je vais bosser. pour que vous puissiez me suivre plus ou moins si vous voulez faire pareil si vous le souhaitez. Parce qu'après tout est faisable. Donc après j'ai mis ça en premier. Puis j'ai mis celui-ci. Après j'ai mis le même mais avec le cœur. Là j'ai trouvé une enveloppe de pub. Donc je l'ai mise. Forcément on ne va pas la laisser comme ça. Parce que Damar c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Par contre je l'ai totalement désaillie. C'est-à-dire que le haut je l'ai gardé. J'ai coupé la partie basse mais plus courte pour celle-ci et plus longue pour le dessous. Vous voyez maintenant c'est totalement désolidarisé. En fait j'ai mis la partie haute là. Je l'ai plié bien à la moitié. Le surplus je l'ai re-rentré. Et là je l'ai re-rentré aussi. Et pour ce qui est de cette partie là. Je l'ai plié à la moitié aussi. Mais j'ai coupé le surplus. Pour pouvoir coller au bon endroit. Et j'ai laissé cet effet dénivelé. Parce que ça va me faire un effet de pochette. Je vais certainement mettre une demi-lune. Enfin voilà. Il faut retravailler ça. Ensuite j'ai mis ça. Là j'ai trouvé un petit papier comme je les adore. Très papier pelure. Même encore plus fin je pense. Parce que c'est vraiment très translucide. Après j'ai mis celui-ci. Et celui-ci. Celui-là ne le cherchez pas. Il ne fait pas partie du kit. C'est une impression que j'ai à moi. Et ça se termine avec ça. Ensuite. Le troisième. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai mis celui-ci. Parce que j'aimais bien en face à face ces deux-là. Je ne sais pas. J'aimais bien. Après c'est un papier. Ah oui. Ça c'est. Ah oui. J'ai commencé quelque chose. Alors après j'ai mis un sachet. que j'ai plié en trois. C'est-à-dire que je l'ai mis à plat. Il était très très haut. Donc je l'ai déjà coupé sur toute la partie basse. Et ensuite. J'ai fait un repli. Parce que je vais certainement prévoir une petite pochette. Quelque chose. Ou quelque chose à recoller. Un rabat. Je me suis mise. Bien au bord. J'ai plié pour être. Au milieu. Et j'ai replié par ici. Et sur le petit morceau. qui n'était pas complètement entier. Je devais avoir juste un petit bout. J'ai collé une page de livre. Et un bout de papier design. Que j'ai récupéré. Pour refaire une page. Ce qui fait que ça va s'ouvrir. Comme ça. Là la couture sera ici. Voilà. Après j'ai mis ce papier là. J'ai remis un petit sac. Alors ce petit sac là. Ouais. C'est pareil. Ça c'est pas un sac plié en deux. C'est un petit sac. Qui faisait cette dimension là. Mais qui était trop large. Et j'ai pas voulu le couper. Donc je l'ai rentré. A la bonne distance. Je l'ai plié à l'endroit de la couture. Et en face. J'ai plié sur le petit morceau de repli. Un petit bout de papier. Assez fin. Ça c'est une petite coupe. Que j'ai prévue au casou. Ensuite j'ai mis celui-ci. J'ai remis le papier pelure. Que j'aimais tant. Après j'ai mis ce papier là. Et ce papier là. Voilà. Alors bien entendu. Chaque verso de papier. C'est imprimé avec ce que vous voulez bien. Donc vous n'aurez pas forcément celui-ci avec celui-là. Moi. Une fois que j'ai imprimé tout mon kit. Je l'ai retourné. Je l'ai remis dans l'imprimante. Et puis j'ai mis tout ce que je voulais dire derrière. Deuxième signé. Ensuite le troisième. Non. Ça c'est le troisième signé. Le dernier. Quatrième signé. Donc j'ai mis le de demain. Après j'ai mis les espèces de coupes un peu mexicains là. Avec la nuit je rêve de toi. Ensuite il y a le coeur comme ça. Le coeur comme ça. Là. J'ai mis l'autre morceau du sachet. Puisque le grand sachet du deuxième je crois. Que j'avais coupé. Il me restait toute la partie basse. Donc je l'ai repris. Et je l'ai plié. De cette manière là. C'est à dire que je l'ai plié en deux. Et puis tout ce qui dépassait. J'ai refait un rabat. En fait la même manière que l'autre. Sauf que là j'ai encore rien collé dessus. Et l'autre. J'ai collé un papier là. Un papier là. Et ça me refait une page. Là je ne sais pas si je fais une pochette. Ou si je refais le même système. Je n'en sais rien. On verra tout à l'heure. Ou en tout cas plus tard. Après j'ai mis ça. J'ai mis celui-là. Ça c'est un papier. Et puis je l'ai embossé. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra. Mais je l'ai embossé. Et puis je trouvais que le résultat était joli. Donc je l'ai mis à l'intérieur pour m'en servir. Comment je ne sais pas encore. Et puis là j'ai trouvé un vieux sachet. Qui date de Mathusalem. Hop. A mettre dedans. Voilà. Et puis j'avais dit que je vous expliquerais. C'est aussi ça. Donc d'ailleurs ça. Je veux le refaire aussi. Donc ce n'est pas ce qui va nous servir tout de suite. Mais je vais vous l'expliquer. Comme ça ce sera fait. Donc j'ai pris un morceau qui fait. 4,5. Il fait même 4,6 celui-là. J'espère qu'il n'est pas trop large. Je vais aller le retester. Et puis je vais le faire. C'est un morceau de carton. Enfin cartonnette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se tienne bien pour qu'il résiste à la couture pour qu'il soit solide. Mais qu'il ne soit pas non plus trop épais pour être déjà imperçable par l'aiguille. Et puis trop gênant au niveau de la tranche. Mais que ça se tienne quand même relativement bien. Donc 4,5 on a dit sur la largeur. Et puis sur la hauteur. J'ai pris 20. Mais je ne sais pas si je vais tester tout de suite. Puisque le papier ne me plaît pas. Je vais le changer. Donc je ne prends pas de risque. Si on met 20 pour 20. Oui. On va mettre exactement pareil. D'habitude c'est un peu rentrant. Mais là je vais mettre un peu pareil. Et peut-être même que je remettrai un petit bout de dentelle en dessous avant de le coller. Mais ça ce sera au moment de le faire. On verra bien. Et puis je collerai ce papier là à la place. Je mettrai les deux mêmes. En plus il est moche celui-là. Il est moche. Alors une fois qu'on a notre porceau de carton. On va faire un repère à la moitié. En haut et en bas. On va tirer un trait. Et on va prendre 7 cm à partir de la gauche. Et 7 cm vers la droite. Pareil ici. 7 cm à gauche, 7 cm à droite. On refait un trait. Ce qui fait que là on a nos 3 hauteurs pour coudre. Et pour avoir la couture de nos 4 signés. Il nous faut 4 petits trous. Donc j'ai fait à 0,8 cm de chaque côté gauche et droite. Ici et là j'ai tiré un trait. Et après j'ai pris 0,9 cm, 0,9 cm, 0,9 cm. Là les 3 sont de 0,9 cm. Donc au final ça nous donne ça. Et une fois qu'on a toutes nos intersections, on fait des petits trous. Et là c'est prêt à coudre à peu de choses près. Parce que celui-là je le replierai vers l'intérieur avant. Et je le collerai directement comme ça. Je ne vais pas refaire un morceau qui part sur les côtés. Ça va faire exactement comme ça en fait. Ça va être posé directement comme ça. Par contre il faudra que la colle soit bien costaud. Et voilà pour ce morceau-là. Bon. Alors. Du coup. Maintenant. On va attaquer un petit peu le junk. Alors je n'ai pas du tout envie de mettre beaucoup de dentelle cousue au bout comme j'ai l'habitude de faire. Parce que là la dentelle elle est à l'extérieur. Et puis par rapport à ça. Il va peut-être. Oui il y a la place. Mais on ne va pas pouvoir déborder de beaucoup. Donc on va mettre des trucs. Oui. Mais pas trop débordantes. En tout cas par là. Bon. On va déjà commencer à bosser sur les petites choses qu'on a rajoutées. Par exemple. Sur le sachet. Je vais protéger ma table. Et on attaque. Alors le sachet. Là je me retrouve avec. Un repli comme ça. Et c'est ouvert sur le côté. Et là. Bon là forcément c'est cousu. Donc on considère que c'est fermé. Mais là. Ça. Je n'ai pas envie de le laisser comme ça. Parce que ça ne sert pas à grand chose. Je pense que je vais couper là. Je vais couper ici. Et je vais le rentrer en dessous. Et je vais m'en servir comme pochette. Oui. Je vais couper là. Là maintenant. Là j'ai ça. Et ça. Avec ça. Du coup ça. Il faut que je le coupe ici. Mais je ne vais pas couper cette partie là. Sinon je mets en péril ma couture. Donc je vais couper les deux plis. Là. On considère que ça. Ça c'est cousu. Et qu'on a ça. Maintenant je me retrouve avec ça. Alors soit je le rabats. J'en fais une pochette. Ce qui fait que j'ai une pochette ici. Et une pochette là. Dans un sens ou dans l'autre. A voir. Ou encore. Si je le prie comme ça. Là j'ai une double pochette. Je peux en mettre ici et là. Ici. Je peux faire deux pochettes comme ça. Donc ça veut dire que je fermerai là. Et j'en mettrai comme ça. Et comme ça. Allez c'est parti. On va faire ça. Alors. Ce qui veut dire que le pli qui est naturel là. Je viens le ramener ici. Comme ça. Je ramène. Du coup j'ai là et là. Donc je vais coller là. Je vais coller là. Et là. Et je vais coller la grande partie de la même manière. Donc forcément je n'oublie pas de rabattre celui-ci. Avant de coller. Comme ça. Je vais coller la grande partie de la même manière. Et du coup. J'ai une pochette ici. Une pochette ici. Et bientôt une pochette ici. Alors là. Je vais le séparer en deux. Donc mon cadis. Non. Je n'ai pas 20. C'est la couverture 20. Là j'ai 18,5. Donc on va se mettre au milieu ici. Et au milieu ici. Je vais tirer un léger trait. C'est pour moi de me souvenir que j'aurai une couture à faire. Au moment où j'irai faire toutes mes coutures après. Je vais quand même mettre un petit point de colle. Là j'ai un petit point de colle ici. Je vais mettre un autre point de colle là. Et du coup là. J'ai une pochette ici. Une pochette ici. Une ici. Et une ici. Alors dans tous mes trucs que j'ai découpé. Il faut que je les voie. Parce que sinon je ne serai pas inspirée. Je vais tout étaler. C'est tout le kit que j'ai découpé. Pour l'instant on est par là. J'ai mes dossiers. J'ai un petit truc comme ça. C'est un dossier là. Alors je vais voir aussi. J'ai quelques petites découpes qui me restent. Parce que j'avais envie de faire des petites frises. Des petites bordures. Bien sûr en noir. Là j'ai des cœurs noirs. Alors ça, ça ne fait pas mieux tomber. J'ai des choses comme ça. J'ai ça. J'ai ça. Je pourrais le coller de l'intérieur. Par contre, ça chauffe. Oui, si je mets des fleurs là, je peux mettre des fleurs là. Ça, on verra pour autre chose. Ce n'est pas perdu. Comme j'en ai deux, je préfère rester dans le motif floral. Alors mes ciseaux. Je vais mettre la colle sur la partie noire. Par contre, je m'aperçois que la colle, elle apparaît à travers le sachet. Donc si je colle ça comme ça, je vais certainement devoir remettre quelque chose par-dessus pour camoufler un petit peu la colle. Je le coupe mieux. Il n'est pas très bien coupé. Je vais mettre en papier blanc dedans pour repérer le bord. Et puis, je vais enlever l'excédent. Mais non. J'évite de mettre trop de colle dans le milieu parce que ça va faire des petits fils de colle à travers mes fleurs. Et comme ce n'est pas d'une grande nécessité, je mets bien ma rat. Il faudrait que je mette un petit quelque chose. Est-ce qu'on ne mettrai pas justement celui-là ? Ben oui. C'est la continuité en fait. Ou alors je mets un truc plus simple. Pour garder mes cœurs vraiment sur une bordure, toute seule. Peut-être. Je mets un truc plus simple. Alors si vous vous demandez où j'ai eu ces trois petites choses là En fait ce sont des essais de coupe avec médaille de bordure que j'ai eu chez Action Je vais devoir mettre de la colle un peu sur les trous tant pis Je vais essayer d'y aller proprement Voilà, ça je le verrai bien là Il m'aurait fallu du papier noir Du papier noir Je vais essayer de faire quelque chose avec du rouge Je vais prendre un petit peu plus grand Donc Je vais récupérer. Je vais le mettre de façon à ce que ça dépasse. Du coup, je vais couper. Il faudra que je trouve du papier rouge. Ensuite, qu'est-ce que je vais y mettre dans les couchettes ? Les enveloppes, elles y vont pile poil. Par contre, j'espère qu'on ne puisse pas aller les chercher après. Je ne peux pas mettre trop... Ou alors, je fais ici. Les petites lunes. À peu près au milieu. J'aurais voulu prendre qu'une seule épaisseur. Oui. Oh là là ! Oui. Ça se coupe mal, ça ! Et non ! Ce n'était pas prévu, ça ! Et bien, ce n'est pas facile. Il faudra un truc tout couillon comme ça, je bricole. Non, pas les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il est parti. C'est parti. C'est parti. c'est pas parfait bon on va se rassurer en disant que c'est un junk c'est pas parfait C'est parti. 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 un petit peu. C'est parti. Je pense. C'est parti. 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 comme ça. j'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'est parti. C'est 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 parti. ici. C'est parti. 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 j'ai trouvé deux coups sur coup. puis là, j'en trouve plus. alors qu'il m'en faut plus qu'un. dommage. je trouve des cuivrés. ah. oui. celui-là, c'en est impeccable. bon, mais je vais pouvoir faire ce que je veux. j'aime bien trouver ce que je cherche parce qu'au moins j'ai pas mes idées à changer je peux faire exactement ce que je veux alors du coup je vais aller taper ça je vais le faire hors caméra parce que d'une ça fait du bruit et deux je peux pas le faire sur mon bureau parce qu'il est trop flexible et puis ça marche pas bien donc je les tape et je reviens bon voilà ça y est j'ai mis mes petits œillets alors dans le bon sens c'est ça je vais leur faire des petits pompons quelque chose de sobre quelque chose de pas trop déjà parce que c'est pas gros donc pas trop long, pas trop touffu de toute façon il ne faut pas que ça dépasse trop histoire d'avoir quelque chose de bien mignon alors mon petit crochet j'avais mon petit crochet à l'époque là je vais prendre deux longueurs voilà un petit bout de fil noir un petit bout de fil de coton je ne sais pas si j'en ai assez pour faire trois oui je vais le séparer en trois un pour lui un pour lui un pour lui et puis un petit bout de ficelle doré je vais prendre la même longueur ça va peut-être me faire trop pour passer dans le petit trou peut-être passer qu'un fil bon je vais essayer ça ça doit être assez raide pour passer tout seul ouais ouais on va voir comme ça je pense que je vais m'amuser un peu ça va ça me plaît bien ça puis là j'ai envie de faire un petit tour avec un petit fil de fer doré je vais chercher mon petit fil de fer je vais fermer en tournant peut-être même mettre une perle ça mérite d'aller voir bon alors je suis allée chercher le fil de nylon j'ai fait un essai du coup je vais vous montrer un ensemble mais j'ai fait ça j'ai enlevé le fil d'or c'est dommage ça faisait bien mais ça rentrait vraiment pas donc fin fil d'or fil doré on va être un peu moins prétentieux du coup j'ai pris un petit bout de fil noir un seul petit bout de fil rouge donc j'ai pris une bonne dizaine de centimètres de toute façon ça va être recoupé après donc allez on va dire une dizaine de centimètres je prends mon crochet je rentre par le côté de derrière parce que ça accroche un peu donc comme ça c'est plus facile j'attrape mes deux brins je les ressors voilà comme ça c'est passé et à partir de là je prends un fil de pêche un fil de nylon je le plie en deux je rentre les deux les deux petits brins du fil dans ma perle il ne faut pas qu'elle soit trop fine là quand même là j'ai pris une perle quand même avec un trou conséquent là si vous voulez faire passer ça dans une perle de rocaille ça risque d'être compliqué fil de nylon ou pas alors j'ai passé mes deux brins du coup ça me fait une boucle ici je passe toutes mes laines tous mes fils de coton dans ma boucle je la serre je rapproche un peu au bord quand même pour que ce soit un petit peu moins délicat bon par contre il faut que je les prenne tous ils ne sont pas tous à la même longueur voilà une fois qu'ils sont tous pris et je tire et c'est passé et là je vous mets au défi de rentrer ça sans ça bon une fois que j'ai ça je vais mettre un point de colle sous ma perle pour que tout ça ça tienne parce que la perle là elle ne demande qu'à s'en aller je vais prendre ça de toute façon il faut le refaire alors je vais mettre un petit point de colle sous la perle je l'ai remonté un peu puis en la descendant hop la colle va venir se bleutir dessous dedans voilà on va faire la même chose pour les deux autres voilà alors du coup on va pouvoir remettre ça dedans alors j'en ai profité aussi parce que j'ai parlé de la couture de ça mais je ne vous ai pas parlé de la couture de celui-ci j'ai fait ma couture pour rattraper les trois pochettes que j'avais mises en forme sur la partie extérieure du coup maintenant je vais pouvoir mettre ça dedans voilà une ça c'est la grande la grande ça va là et la moyenne elle va entre les deux logique la couture ici a été faite aussi puisque j'y étais donc je l'ai faite aussi j'ai fait une couture comme ça pour attraper la grande la grande pochette une dans le milieu pour que la grande pochette se transforme en deux pochettes c'est les deux pochettes qu'on avait déjà prévues avec les deux lunes du coup là il y a une couture à même par contre du coup il s'est passé quelque chose c'est que on avait fabriqué ça pour le mettre ici alors ça rentre toujours mais par contre la couture ici a remonté le collage et et puis voilà là ça dépasse donc conclusion cette belle chose là on va aller la mettre par là et puis ici on mettra autre chose et puis là dessus j'ai pris une feuille de livre j'ai replié le bord pour que ce soit un peu plus costaud sur un centimètre et puis j'ai fait ma couture alors j'ai fait d'abord une couture sur le pliage avant de l'installer et je refais une couture comme ça pour marquer ma pochette et puis j'ai pris ce petit bout de tulle dentelle en même temps que ma couture comme ça j'ai un petit bout de tulle qui dépasse ça fait un petit peu plus sympa on le voit peut-être pas trop à la caméra mais ça se voit bien dans la vraie vie ça se voit bien bon bah du coup puisqu'on est là dessus il va lui falloir une maison vu qu'il n'en a plus on va la prévoir de ce côté là il va falloir que ce soit vraiment à ras du bord ici alors comment je vais pratiquer je pense que je ne vais pas faire une pochette je vais faire quelque chose qui clipse pour que ça coince en même temps on verra mieux le dessin je vais prendre un petit morceau de cartes stock j'ai cette chute là c'était ce qu'on avait vidé pour la couverture pourquoi pas si ça revient par là je vais le faire plus petit comme ça ça va permettre de revenir je vais le coller de là à là il va être peut-être un peu décentré par là je vais le faire plus petit alors il faut que je vois ce que ça donne si je le plie ça va s'énerver là autour si ça ne marche pas au niveau du pli parce que là il ne faut pas oublier qu'il y a deux épaisseurs mais c'est pareil pour que ça soit vraiment bien efficace il va falloir que je le colle là et ça va encore être trop rousse alors ça dirait quoi si je mets ça comme ça que ça se trouve collé là ça va arriver ici juste bon il faut vraiment que je colle mais à ras à ras et puis là là ça fait quand même un petit peu long donc on a dit qu'on allait le rétrécir à force de le couper il ne va plus rien rester alors ça va me donner quelque chose comme ça là et comme ça il faudrait que ça arrive ici bon là c'est pas tartineole on peut décaler un peu sinon je le raccourcis encore un peu bon c'est pas mal ça du coup il faut que je remette en forme bon ça devrait pas être mal j'ai bien envie quand même de le décorer forcément je vais commencer simple le plus gros de la décoration de l'album de toute façon je le fais simple pour lui trouver une structure et après j'embellirai selon le temps qui restera jusqu'au 14 pour qu'on puisse faire un projet au moins finalisé à la bonne date alors donc il me faudrait du vieux livre je vais prendre l'introduction l'écriture elle est jolie jolie je vais faire jolie là j'essaye de recouper un petit millimètre en dedans le plus le plus droit possible pour essayer de faire quelque chose de bien joli voilà j'ai bien fait de ne pas couper par là parce que comme ça, ça va me permettre de rattraper un peu la coupe vous voyez là c'est pas et puis je vais recouper un petit millimètre voilà voilà je vais arranger un tout petit peu bon il va me falloir la même chose de l'autre côté il va me falloir j'ai mis là j'ai mis là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas parfait, mais ça va être arrangé après avec le... Avec la Distress... C'est parti. Donc... ... 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